Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Aujourd'hui, lecture du chapitre 13e. Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. La belle Cunégonde, ayant entendu l'histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu'on devait à une personne de son rang et de son mérite. Elle accepta la proposition. Elle engagea tous les passagers, l'un après l'autre, à lui conter leurs aventures. Candide et elle avouèrent que la vieille avait raison. « C'est bien dommage, disait Candide, que le sage Pangloss ait été pendu contre la coutume dans un autodafé. Il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvrent la terre et la mer. Et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. » À mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buenos Aires, Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille, allèrent chez le gouverneur, don Fernando de Ibarra. et Figuerreora, et Massé, et Massé, et Massérenes, et Lampourdos et Souza. Ce seigneur avait une fierté convenable à un homme qui portait tant de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le plus noble, portant le nez si haut et le vent si impétoyablement la voix, prenant un ton si imposant, affectant une démarche si altière que tous ceux qui le saluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les femmes à la fureur. Cunégonde lui parut ce qu'il avait jamais vu de plus beau. La première chose qu'il fit fut de demander si elle n'était point la femme du capitaine. L'air dont il fit cette question a l'arma Candide. Il n'osa pas dire qu'elle était sa femme, parce qu'en effet elle ne l'était point. Il n'osait pas dire que c'était sa sœur, parce qu'elle ne l'était pas non plus. Et quoique ce mensonge officieux eût été autrefois très à la mode chez les anciens, et qu'il pût être utile aux modernes, son âme était trop pure pour trahir la vérité. Mademoiselle Cunégonde, dit-il, doit me faire l'honneur de m'épouser, et nous supplions votre excellence de dénier faire notre noce. Don Fernando d'Ibarra, si Figueroa, si Macerenes, si Lampourdo, si Souza, relevant sa moustache, sourit amèrement et ordonna au capitaine Candide d'aller faire la revue de sa compagnie. Candide obéit, le gouverneur demeura avec Mademoiselle Cunégonde. Il lui déclara sa passion, lui protesta que le lendemain il l'épouserait à la face de l'église ou autrement, ainsi qu'il plairait à ses charmes. Cunégonde lui demanda un quart d'heure pour se recueillir, pour consulter la vieille et pour se déterminer. La béaille dit à Cunégonde, Mademoiselle, vous avez soixante et douze quartiers et pas une eau bol. Il ne tient qu'à vous d'être la femme du plus grand seigneur de l'Amérique méridionale, qui a une très belle moustache. Est-ce à vous de vous piquer d'une fidélité à toute épreuve ? Vous avez été violé par les Bulgares. Un juif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces. Les malheurs donnent des droits. J'avoue que si j'étais à votre place, je ne ferais aucun scrupule d'épouser Monsieur le Gouverneur et de faire la fortune de Monsieur le Capitaine Candide. Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l'âge et l'expérience donnent, on vit entrer dans le port un petit vaisseau. Il portait un alcade et des algazils. Et voici ce qu'il était arrivé. La vieille avait très bien deviné que ce fut un cordelier à la grande manche qui vola l'argent et les bijoux de Cunégonde dans la ville de Badaros lorsqu'elle fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquisiteur. Le cordelier, avant d'être pendu, avoua qu'il les avait volés. Il indiqua les personnes et la route qu'elles prenaient. La fuite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On les suivit à Cadix. On envoya, sans perdre de temps, un vaisseau à leur poursuite. Le vaisseau était déjà dans le port de Buenos Aires. Et le bruit se répandit qu'un alcade allait débarquer et qu'on poursuivait les meurtriers de Monseigneur le grand inquisiteur. La prudente vieille va dans l'instant tout ce qu'il était à faire. « Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégonde, et vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas vous qui avez tué Monseigneur. Et d'ailleurs, le gouverneur qui vous aime ne souffrira pas qu'on vous maltraite. Demeurez, elle court sur le champ à Candide. Fuyez, dit-elle, ou dans une heure vous allez être brûlés. » Il n'y avait pas un moment à perdre. Mais comment se séparer de Cunégonde et où se réfugier ? Fin du chapitre treizième. Bonne journée, à demain.